à vos attentes, donc je vous demande de retirer votre amendement. Monsieur Aubert. Oui, je voudrais quand même signaler quelques points. D'abord, je trouve quand même dommage, parce que là, on est sur le cœur du problème. On nous a expliqué que, pour l'instant, on ne voulait pas rentrer dans la dimension concrète du parc nucléaire, qu'on ne pouvait pas imaginer ni le prolongement, que le législateur était bloqué. En revanche, je vois bien qu'il y a bel et bien, dans le cœur de ce projet porté par le gouvernement, quelque part, le démantèlement d'un des fleurons industriels de ce pays, avec des répercussions sociales, et que ce choix est assumé et il est fait par le gouvernement, alors qu'économiquement, ce pays se porte mal. C'est le premier point, et je suis content de voir qu'en le déposant, M. Beaupin fait tomber les masques, et que donc, personne ne pourra dire qu'il n'était pas prévenu sur les conséquences sociales de cette réorientation. Deuxièmement, il y a peut-être aussi quand même une marge d'appréciation. On peut très bien, parce qu'on dit qu'on va démanteler des centrales. Moi, je n'en suis pas aussi certain. D'abord, on peut très bien atteindre les 50% de part du nucléaire en ayant plus de production d'énergie renouvelable, qui correspondrait à un accroissement de la demande, par exemple un accroissement de la demande électrique dans le domaine du transport, et qui ferait qu'on ait exactement le même dimensionnement de parc, et pour autant qu'on serait à 50% de nucléaire. Enfin, troisièmement, est-ce qu'il faut faire ce rapport dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi ? Je ne le pense pas non plus, parce que vous aurez bien compris qu'il y a une divergence d'approche entre l'UMP et la majorité actuelle, et je crois partie de l'UDI, qu'il n'y a pas eu d'accord en commission mixte paritaire sur la diminution du nucléaire au bout de 10 ans, et que par conséquent, il va falloir parier qu'en 2017, si la droite reprend le pouvoir, eh bien toute cette histoire de démantèlement de centrales viendra de l'histoire ancienne, puisque nous reviendrons dessus. Nous n'aurons pas d'autres solutions, puisque ayant forcé le passage dans la loi de cet objectif, nous serons bien obligés de faire revoter une loi pour revenir en arrière. Par conséquent, on peut économiser la salive et l'encre de nos fonctionnaires, décaler ce rapport après 2017, et nous verrons, si vous êtes toujours au pouvoir, vous aurez toujours la possibilité de faire ce démantèlement.